Salut les pâtissiers, je vous propose aujourd'hui la recette de la tarte au citron, une version facile et rapide, non meringuée. Après moi j'ai mis des petites meringues, mais vraiment juste pour la déco. Vous allez voir la recette est vraiment toute simple. Allez c'est parti ! On commence par la pâte sucrée. Vous allez mélanger ensemble le beurre bien mou avec le sucre glace. J'ai fait la recette au robot, mais je vous mets la recette à la main dans le petit i. Vous ajoutez ensuite un oeuf, vous mélangez de nouveau. La farine T55, toujours important pour les tartes. Utiliser la T55, ça permet qu'elle ne se rétracte pas à la cuisson. Vous ajoutez ensuite de la poudre d'amandes et de la fleur de sel. Si vous êtes allergique aux amandes, vous pouvez remplacer la poudre d'amandes par de la farine. Vous formez une boule et vous la placez une heure au réfrigérateur. Vous allez ensuite l'étaler sur un plan de travail fariné sur une épaisseur de 4 mm environ. Vous placez cette pâte sur une plaque recouverte de silpate ou de papier cuisson. Et avec un cercle à tarte cannelé, vous allez vous servir du cercle à tarte comme en porte-pièce. Bien sûr, vous pouvez faire la même recette dans un moule à tarte tout simple. Il n'y a aucun problème. Vous récupérez les chutes, vous les étalez et vous allez découper des bandes pour chemiser le bord de votre cercle. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre plein de pouces bleus, pour vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette, comme ça vous recevrez des notifications quand je poste des vidéos. Vous allez ensuite placer une heure au réfrigérateur. On n'oublie pas de découper les petits morceaux de pâte qui dépassent si jamais. Au bout d'une heure, vous récupérez la pâte. Vous allez piquer le fond avec une fourchette. Vous disposez un disque de papier cuisson dans le fond et vous recouvrez de billes de céramique. Très important pour que la pâte ne se déforme pas à la cuisson. Vous préchauffez le four à 200 degrés et vous enfournez à 150 degrés. On passe à la crème au citron. Là, vous allez mélanger ensemble 4 œufs avec 150 g de sucre en poudre. Vous ajoutez la maïzena. Vous mélangez. Si vous n'arrivez pas à bien les mélanger, n'hésitez pas à mettre un petit coup de mixeur plongeant. Vous récupérez le jus de 3 citrons. Vous les placez dans une casserole. Et vous faites chauffer. Dès que c'est ébullition, vous retirez du feu. Et vous versez le tout sur la préparation. Vous mélangez et vous allez replacer le tout dans la casserole. Et là, vous allez mélanger sur feu moyen jusqu'à ce que la crème épaississe. Vous verrez, elle continuera d'épaissir en refroidissant. Donc, pas la peine qu'elle soit trop épaisse. Dès qu'elle commence à épaissir, c'est bon, vous retirez du feu. Vous ajoutez le beurre en morceaux et vous mélangez jusqu'à ce qu'il fonde. Vous allez ensuite démouler votre tarte. Pour avoir un fond de tarte vraiment bien net, je vous conseille toujours de passer un petit coup de râpe microplane sur le dessus. Vous la disposez sur votre plat de service. Et puis, vous allez remplir le fond de tarte avec la crème au citron. Vous lissez bien avec une spatule pour que ce soit joli. Et vous allez la laisser refroidir à température ambiante, une heure environ, pour que la crème soit bien figée. Alors moi, je l'ai décorée avec des petites tranches de citron, des petites meringues aussi. Je n'ai pas pu en se pêcher. Vous pouvez servir, je vous le conseille, cette tarte avec mon thé. Tarte au citron que vous pouvez retrouver en lien sous la vidéo. Vous savez que j'ai créé une gamme de thé pâtissier, thé charlotte aux fraises, thé muffin myrtille, etc. Il y a 11 parfums différents. Vous pouvez vous les procurer en appuyant sur le petit plus sous la vidéo. On se découpe une part de tarte et on va se régaler. C'est vraiment un délice, cette tarte. Moi, je l'adore.